Imagine un seul instant que tu pourrais réussir à gagner de l'argent grâce à ton chauffage. Je sais, ça semble fou, et pourtant, c'est exactement ce qu'a réussi à faire Olivier. Il va nous expliquer en détail comment il arrive à faire ça. C'est parti. Alors bienvenue sur cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière. Si tu veux faire des économies sans te priver, tu peux télécharger gratuitement mon guide sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Ça va te donner beaucoup d'idées, beaucoup de choses auxquelles tu n'aurais probablement peut-être pas pensé pour récupérer de l'argent, réduire ton train de vie sans pour autant te priver et sans pour autant te mettre dans une situation de souffrance. On n'est pas venu sur Terre pour être malheureux. Si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un livre qui est en vente dans toutes les librairies et qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque, aux éditions Robert Laffont. Je précise également que ce livre sera disponible dans sa version audio sur le site Audible de Amazon à partir du 16 septembre. Voilà, c'est ce que m'a dit mon éditeur. Et enfin, si tu souhaites aller encore plus loin, je propose un programme d'accompagnement personnel qui inclut des séances de coaching privées et des séances de coaching collectives. Tu peux prendre contact gratuitement avec moi pour qu'on puisse en discuter. Il y a tous les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te l'indiquais, c'est vrai qu'on va discuter avec Olivier. Olivier, il a un profil assez particulier parce qu'il a une vraie problématique qui est celle du chauffage. Il va nous expliquer tout ça en détail et je pense que le mieux, c'est de lui laisser la parole. C'est parti. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous sur la chaîne. C'est un plaisir de t'avoir ici avec nous. Merci à toi de m'arrêter. Merci. On se connaît depuis à peu près un mois et demi, deux mois, un truc comme ça, parce qu'on était rentrés en contact ensemble. Tu étais venu vers moi parce que tu as un super outil qui est mis maintenant à disposition de tout le monde, que tu as créé, qui est une calculatrice d'intérêts composés. Il se trouve qu'auparavant, j'avais déjà fait un modèle de calculatrice d'intérêts composés, mais qui n'était pas du tout aussi bien fait ni intégré que celui que tu nous mets à disposition. Vous pouvez aller gratuitement sur le site et l'utiliser. Je vous invite vraiment à jouer avec. On fera une vidéo très prochainement pour revenir là-dessus, pour vous expliquer le fonctionnement de la calculatrice et surtout pourquoi c'est un outil de fou furieux pour vous aider justement à faire vos projections, vos simulations, si vous vous engagez sur le parcours d'un investisseur frugaliste qui veut prendre sa retraite anticipée. Alors Olivier, est-ce que tu pourrais un petit peu savoir qui tu es, c'est ce que tu fais, où tu vis, comment tu vis ? On veut tout savoir, Olivier. Donc du coup, moi c'est Olivier, comme l'a dit Jérémy. Je suis développeur informatique, donc c'est aussi pour ça que j'ai réussi à faire la calculatrice d'intérêts composés. La seule problématique, elle était de faire un peu les calculs mathématiques. Sinon, je suis breton, donc du coup, j'aimais bien la mer. De toute façon, tout le monde va peu près de la Bretagne et du coup, je préférais surtout la montagne. Donc on va dire que j'ai quitté la mer pour la montagne et maintenant, j'habite à côté de Grenoble. Ah oui, effectivement, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas tout à fait le même coin. On va dire que quand je dois rentrer chez les parents, c'est assez long, ça me prend la journée, on va dire. Et du coup, pour vraiment être plus près de la montagne, j'habite dans une station de ski près de Grenoble. Donc je suis à 40 km de Grenoble exactement et j'habite à 1500 m d'altitude. Et du coup, ce qui fait une jolie vue. En fait, tu es carrément en haut de la montagne, si je comprends mieux. On va dire que j'ai une jolie vue sur la ville de Grenoble maintenant, sur la métropole même. de Grenoble. Et sur toute la vallée du Gris-et-Vaudan, pour ceux qui connaissent. Et pourquoi tu t'es retrouvé finalement un petit peu isolé, si j'ai cru comprendre ? On en a parlé un peu en off auparavant. En fait, c'est parce que j'adorais la montagne, comme j'ai dit, et surtout le snowboard. Donc je me suis dit, vu que j'en fais quand même un tiers de l'année, dans le cadre de mes loisirs, du coup, j'ai décidé d'habiter vraiment sur place dans une session de ski. Donc là, maintenant, c'est parfait. J'ai la piste juste derrière la porte d'entrée de mon appartement. Et je peux en profiter un tiers de l'année. Donc cette année, par contre, c'était... Tu sors de chez toi, t'ouvres la porte, t'es déjà sur ton snow en train de remonter. Il y a quand même un petit escalier à monter, mais pas qu'on pète. Mais après cette année, du coup, avec la crise sanitaire, j'ai quand même investi dans un speedboard. Donc c'est un snowboard qui se coupe en deux et on monte en ski d'ordonnée, du coup. Donc c'était assez physique quand même, cet hiver. Mais ça ne m'a pas empêché quand même de profiter à fond de la saison. Surtout qu'avec le télétravail, en plus, j'étais vraiment là à 100%. Donc j'ai pu en faire en dehors de mes horaires de tôt de travail, le matin, très tôt, sur la pause déj. Alors, tu travailles encore, tu m'as dit. Oui. Tu es un développeur informatique, tu travailles comment ? Tu es en freelance ou tu bosses surtout à distance de chez toi ? Ça se passe comment ? Donc non, je suis encore en CDI, mais je suis embauché avec un ami, du coup. Donc on est dans une structure qui fait six personnes. Après, c'est quand même mieux quand on se connaît tous. Et sinon, on fait tous de la frustration pour des clients. Donc là, actuellement, j'ai un client à Lyon. Et donc la majeure partie du temps, je suis en télétravail à cause de la crise sanitaire. Et là, du coup, ça a un peu repris le présentiel. Donc j'y fais quand même deux jours par semaine sur le site. Et reste, tu es à la montagne, chez toi ? Reste, pour l'instant, je suis à la montagne. Après, on verra avec les conditions sanitaires comment ça se passera. Mais je pense que de toute façon, maintenant, le télétravail s'est amené à se développer. Évidemment, évidemment. On va aller de plus en plus vers ça. Et c'est le truc sympa, en fin de compte, ce que tu as réussi à faire. C'est d'arriver, en fin de compte, à avoir un cadre qui est juste incroyable. Mais ton logement, il est un petit peu particulier. Raconte-moi un petit peu, parce qu'on en a parlé aussi en off. T'habites comment ? Ça se passe comment ? Donc, comme j'expliquais, j'habite dans une salle de ski. Donc, moi, je suis en résidence principale. Mais on va dire que je suis tout seul. Ah oui, d'accord. Donc, l'immeuble, il fait à peu près 100 appartements. T'es propriétaire, c'est ça ? Oui, oui, je suis propriétaire de mon appartement. C'est pas très grand, du coup. J'avais acheté il y a 7 ans, déjà. Et je voulais investir dans ma résidence principale. J'en avais marre de louer, du coup, ce grenable. Et en plus, dans le cadre de mon travail, j'étais souvent amené me déplacer. Donc, je me dis, c'est quand même dommage de payer des propriétaires et de pas être souvent là. Ouais, ouais, ça se comprend. Donc, j'ai acheté ma résidence principale en premier, qui est dans une station de ski. Oui, c'est pas bête si on y pense, parce que tu t'es dit que... C'est vrai qu'en général, les investissements dans les stations de ski, les choses comme ça, c'est pas toujours très rentable pour les investisseurs. Parce qu'il peut y avoir des charges de copro qui sont extrêmement chères, voire même du service ajouté qui peut venir plomber la rentabilité dans le cadre d'un investissement immobilier locatif. Toutefois, toi, c'est peut-être particulier, parce que d'abord, c'est ta résidence principale. Donc, tu vis dedans. Tu ne l'as pas acheté chère. Et puis, en plus, tu peux aussi la monétiser de temps en temps. C'est ce que tu m'avais expliqué, c'est ça ? Oui, ça arrive du coup. En hiver, en fait, comme c'est la haute saison, en fait, je peux me permettre de louer, comment dire, assez cher, du coup, la semaine. Et puis, des fois, en cadre de mon travail, du coup, je suis à l'hôtel dans une autre ville. Donc, ça me permet aussi de louer facilement à la semaine. Et puis, comme il faut que je respecte quand même les 120 jours maximum de location par rapport à la maison principale, de toute façon, les saisons d'hiver, c'est très court. Et l'été, j'ai des amis, en fait, ils essaient de louer. Ils ne louent pas tant que ça pour le moment encore à la montagne. Donc, ça m'arrive, oui, de louer assez facilement, on va dire, même très facilement en hiver. Ça, j'en suis persuadé. C'est un appartement qui fait quelle surface et que tu avais payé combien ? Donc, il fait très exactement 19 mètres carrés. Et j'ai un balcon de 4 mètres carrés aussi. Parce qu'un balcon, c'est très important. Surtout, vu la surface du logement. Et je l'avais payé 50 000 euros, du coup, en 2014. Avec 4 000 euros de frais d'agence, par contre. Parce que, comme je ne connaissais pas vraiment toute la session... Sur les petits montants, les frais d'agence sont plus importants en général. Et puis, comme c'était de la résidence secondaire, le propriétaire, il ne voulait pas forcément faire des visites. Donc, il passait par une agence, du coup. Donc, c'est difficile, des fois, de trouver les propriétaires. Après, quand on connaît les gens, il y a toujours moyen de savoir qui c'est qu'ils vont. D'avoir des... de co-circuiter, du coup, les agences. Bon. Moi, j'aime bien travailler avec des agents, franchement. Les meilleurs investissements, les meilleurs coûts que j'ai fait, ça a systématiquement été avec des agents parce qu'ils comprennent mes demandes. Ils savent... Enfin, pour peu que tu tombes sur des personnes qui comprennent ta démarche d'investisseur, ce qui n'est pas toujours le cas non plus, évidemment. Mais personnellement, les meilleurs investissements que j'ai faits, ça a systématiquement été avec des agents. Donc, je n'ai pas de problème à payer leurs commissions. Si derrière, je sais que... Même parfois des grosses commissions, je n'ai pas de problème à payer une commission. Si derrière, je sais que l'affaire, elle est rentable et qu'on gagne de l'argent, quoi. Après, je pense que le plus important, c'est le réseau, en fait. Elles sont sur le réseau par l'agence ou le réseau par les autres propriétaires. Le but, c'est d'avoir accès aux offres, en fait, limite avant qu'elles se mettent sur le marché. C'est ça le plus important. Si on peut y arriver, oui, bien sûr. Mais alors, donc là, ici, tu es pleinement propriétaire de ce studio, d'accord ? C'est chez toi, tu vis dedans, tu travailles dedans. Mais alors, comment tu te chauffes ? Raconte-nous un petit peu tout ça, comment ça se passe ? Parce que tu m'as expliqué que, finalement, les trois quarts du temps, il n'y a personne dans l'immeuble. Donc, l'immeuble, ça se passe comment ? Il est chauffé quand même ou pas ? Donc, en fait, au niveau de l'immeuble, on a un mécanisme qu'on appelle de hors-gel. Donc, en fait, c'est qu'on a une ligne électrique dédiée dans chaque appartement. Et le chauffage, du coup, c'est électrique pour tout le monde dans ma résidence. Et par contre, pour que les frais n'exposent pas et qu'il n'y en a pas qui profitent, du coup, pour chauffer leur logement intégralement en hors-gel, en fait, au niveau de ma résidence, on a une sonde avec une programmation horaire. Donc, en fait, c'est allumé 4 heures la nuit par intervalle d'une heure, en fait. D'accord. Donc, ça, c'est... Température stable, mais de fait... En fait, c'est plus pour éviter le gel et l'élication qui explosera, en fait, ce qui ferait un coût financier quand même très important. Donc, en gros, ce système permet d'avoir 6-7 degrés l'hiver. Donc, on va dire que ce n'est pas du tout viable pour quelqu'un qui habiterait dedans. Donc, concrètement, toi, tu es dans ton appartement. Les voisins, autour, il fait... Mais ils ne sont pas là. Ou peut-être 10 degrés max à l'intérieur. Et c'est tout en électrique. Donc, il faut te chauffer. C'est bien ça. Et puis, en plus, du coup, c'est... Ouais. Et en plus, c'est du béton en mai. Donc, j'ai quand même pas mal de ponts thermiques avec eux à l'extérieur. Ouais. Et du coup, en fait, il y a la sensation de froid, surtout qui est plus agréable. Même s'il fait l'air est chaud, quand même, en fait. On peut avoir la sensation de froid qui va faire qu'on va mettre le chauffage un peu plus élevé qu'un logement bien isolé où on va réguler et chauffer ça à 19 degrés. Peut-être que ça aurait été... C'est intéressant, ce que tu dis, parce que, justement, ça nous fait comprendre que peut-être sur certains achats immobiliers, c'est important d'essayer d'anticiper tous ces aspects-là avant d'investir, tu vois. ou d'acheter que ce soit ton logement. Le logement, c'est un des trois postes de dépense principaux des ménages. Donc, pour peu que tu arrives à choisir un logement qui soit peut-être moins cher, si tu es locataire, mettons, qui soit plus près de ton lieu de travail, qui soit moins cher, qui soit mieux isolé, au final, tu pourrais faire énormément, énormément d'économies. On ne s'en rend pas compte, mais il y a plein de personnes qui se retrouvent dans des logements qui ne sont pas tant que ça adaptés par rapport à leurs besoins réels. C'est toujours la même chose. C'est d'essayer de proposer quelque chose, de trouver quelque chose qui soit vraiment cohérent par rapport à ton besoin réel. Tu as un appartement qui ne t'a pas coûté trop cher, finalement, mais qui est dans une résidence où, potentiellement, tu peux avoir énormément de frais annexes, notamment des frais de chauffage qui sont juste dingues à cause de tout ça, d'autant que c'est de l'électrique, c'est ça ? Du coup, pour être transparent, mes charges annuelles, c'est à peu près 2500. Tout compris, pour vivre dans cet appartement. Et la moitié, c'est l'électricité, on va dire, de ces charges. Ce n'est pas plus la taxe foncière, ce que tu racontes ? La taxe foncière, elle est à 420 euros. Du coup, je l'ai reçue pour cette année. Et les charges de coût-pocrité, elles sont à 800 euros, à peu près. L'assurance, c'est négligeable. C'est 60 euros à l'année, vu la surface et le lieu, en fait. C'est ridicule. D'accord. Et l'électricité, c'est à peu près 1200, 1300 euros. 1300 euros d'électricité ? Pour un mètre carré. Oui. En fait, ça, c'est un peu tout compris avec cuisson au chaud, d'inertissement, on va dire. Mais on va dire, la grosse partie de l'électricité, on va dire les 3K, c'est pour du chauffage. D'accord. Et on va dire concrètement, chez moi, la résidence est déjà vide, on est début septembre, mais il devrait faire froid à peu près d'ici 3 semaines. Donc, les gens, en fait, ils vont se renchauffer à peu près d'ici 3 semaines. Et après, on arrête à peu près vers fin mai. Donc, au final, on fait quasiment toute l'année, on va dire. Waouh. Ouais. Et donc, du coup, tu me disais, tu as des métriques de ça que tu as pris, tu as des tableaux, tu as des systèmes de mesure que tu avais fait, c'est ça ? Du coup, avant de mettre en place la nouvelle production de chauffage que je vais vous expliquer, j'avais mis en place... On va y venir. Ouais. J'avais mis en place, on va dire, la domotique dans mon appartement. Donc, du coup, j'avais mis plusieurs secondes de température et à l'époque, j'avais un viriliteur électrique. Donc, du coup, je faisais juste du on-off dessus avec un relais. Et c'était géré au niveau logiciel avec un petit système que j'ai chez moi, du coup, qui est fait maison, on va dire. Et du coup, ça m'assurait du 20 degrés. C'est régulier, en fait, on va dire à 20 degrés. Pas mal. C'est joli. Et ça sera adaptable, du coup, à mon nouveau mode de chauffage. C'est programmation aussi, par exemple. Après, vu que c'est assez rentable, on va dire que pour l'instant, je ne l'ai pas mis en place. Voilà. Bon. On va y venir, à ce fameux mode de chauffage. Tu m'as expliqué qu'en fait, aujourd'hui, tu te chauffes. Le chauffage, ça coûte une blinde dans ta situation. C'est même un cauchemar, si je comprends bien. Mais pourtant, aujourd'hui, ton chauffage, il te ramène des sous. Et beaucoup de sous. Et je dirais même beaucoup, beaucoup de sous par rapport à tout ce que tu m'as raconté. Explique. Je consommais pas mal d'électricité. Donc, à peu près 7000 kWh à l'année, à peu près, je devais consommer. Avant que je mette en place le minage de crypto-monnaie. Ah d'accord. C'est ça que tu fais, donc, pour te chauffer, c'est ça ? Oui. Oui, oui. Alors, il faut que tu nous expliques un petit peu comment ça marche, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas expertes dans le domaine de la crypto, parmi nous. Donc, on va dire que les deux plus grosses crypto-monnaies du marché, qui sont Bitcoin et Ethereum, à l'heure actuelle, fonctionnent par un mécanisme de preuve de travail. Donc, en fait, il faut faire travailler des ordinateurs pour pouvoir valider des transactions sur ces deux blockchains, sur ces deux crypto-monnaies. D'accord. Et ça demande beaucoup d'énergie. Et du coup, pour tous ceux qui ont l'énergie, en trop, en fait, qu'ont des surplus, par exemple, qu'ils veulent consommer, c'est très, très bien, en fait. Ils peuvent les consommer et gagner de l'argent avec. Ou pour ceux comme moi qui ont des besoins en chauffage électrique assez conséquents, ils peuvent aussi utiliser ce système, en fait, plutôt que de chauffer. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Les crypto-monnaies, ce qu'on appelle le mining de crypto-monnaies, ça consiste à faire faire des calculs à des ordinateurs pour valider des opérations pour sécuriser ce qu'on appelle la blockchain. Les crypto-monnaies, elles ont la réputation d'être un véritable désastre écologique. j'ai entendu que ce qu'on appelle le mining, c'est-à-dire les ordinateurs qui calculent comme ça pour sécuriser cette blockchain, ça équivaut à la consommation de je ne sais pas quel pays, de la Suède ou de... Enfin bref, c'est de plus en plus et c'est assez énorme. Et je sais que c'est aussi des questions qui prêtent à débat puisque les grosses industries qui font du mining vont essayer de se mettre parfois près de centrales hydrauliques parce qu'il va y avoir de l'électricité pas chère ou près de centrales qui viennent d'être construites, pas que forcément hydrauliques, mais comme elles viennent d'être construites, du coup, elles sont dimensionnées pour des besoins à échelle 20 ans, 30 ans, 40 ans et ces besoins, ils ne sont pas toujours encore là. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent parfois avec des centrales qui ont du surplus d'énergie. Et donc, ils vont négocier avec ces opérateurs de fourniture électrique, en quelque sorte, ces industriels, pour mettre leurs machines et essayer de justement utiliser cette énergie qui serait sinon surdimensionnée. Et c'est vrai que ça peut poser des vraies questions d'un point de vue écologique et énergétique et c'est bien légitime du fait que, en fin de compte, tu transformes de l'électricité en chaleur ni plus ni moins. Sauf que toi, dans ton cas particulier, si je comprends bien, tu consommes de l'énergie pour tes machines, mais en fin de compte, tes machines, elles produisent de la chaleur et cette chaleur, elle te chauffe ? En fait, ça fonctionne un peu comme un réditeur électrique. On va dire qu'il y a 89% de l'électricité utilisée par les machines qui sont transformées en chaleur. C'est l'effet Joule. Oui. Donc, plutôt que d'alimenter directement un réditeur qui ne fait que chauffer, je me suis dit qu'on a une machine de minage et puis, du coup, ça génère d'ailleurs de la chaleur. Mais en plus, j'ai fait un calcul utile ou pas utile, ça dépend des personnes. Mais j'ai fait autre chose en fait avec l'électricité que de me chauffer. J'ai fait quelque chose en plus. C'est ça aussi qui m'intéressait. C'est ça qui est super intéressant dans la démarche au-delà d'avoir eu cette bonne idée. Enfin, bonne idée, c'est le choix personnel de chacun, bien entendu. mais effectivement, c'est d'essayer de rajouter un usage à quelque chose qu'on utilise déjà. Je ne sais pas, par exemple, ta voiture, ta voiture, on a besoin d'une voiture pour se déplacer, mais on pourrait aussi de temps en temps gagner un petit peu d'argent avec la voiture, par exemple, en faisant du blablacar, en prenant des passagers. C'est un petit peu cette même démarche que tu as essayé de penser par rapport au domaine de l'énergie, donc du chauffage et plus particulièrement celui des crypto-monnaies puisque tu es dans la branche informatique et c'est quelque chose auquel tu es sensible, si je comprends bien. Oui, et puis j'avais une problématique énergétique et vu la surface de mon logement, l'isolation par l'intérieur, c'est quand même hyper compliqué, on va dire, parce que je peux vite m'enlever 20% de mon logement. Du coup, j'ai préféré attaquer le problème autrement et puis en mettant des machines. En plus, comme j'aime l'informatique, pour moi, ça me passionne, que ce soit de monter des machines ou les faire tourner, ce qu'on appelle l'exploitation. Oui, j'adore ça. Et il y a une troisième contrainte en fait, qui est que comme je suis dans des bâtiments où 99% des résidences sont secondaires, du coup, les travaux énergétiques, je n'en aurai quasiment jamais, je suis quasiment sûr de ça. Ah oui, en plus, je comprends bien. Parce que si demain, on doit faire un ravalement, on va nous dire qu'économiquement, ce n'est pas rentable pour la mergine des gens, donc on ne sera pas imposé de rénover par l'extérieur mon bâtiment. Ils ne vont pas avoir envie de le faire, donc je comprends bien. Pour des contraintes économiques, parce que je crois qu'il y a dans la loi, c'est 10 ans en fait, qu'il y a en hauteur son essence ou 10 ans pour que tout ça soit fait. Et comme les gens, en fait, ils utilisent très peu leur logement comme une résidence de vacances au final, au final, c'est des choses qui seront... Pour l'allocation, pour l'exploitation. Oui, oui. Pour l'exploitation. La seule chose que j'ai faite à titre individuel, c'était la fenêtre. Et puis quand je l'avais fait, j'avais eu le cri d'impôt aussi sur la fenêtre. Mais à part la fenêtre, il n'y a pas grand-chose que d'autre que je pourrais faire sur la face du logement. Et alors avec ton chauffage, du coup, tu nous as dit que... Enfin, tu m'as dit que finalement, au lieu de perdre de l'argent avec ton chauffage, ben, tu en as gagné, quoi. Ben, du coup, quand je sécurise des... Je suis en train de travailler en fait pour sécuriser. Moi, je suis sur Ethereum, du coup. D'accord. Ben, je suis rémunéré dans cette crypto-monnaie. Et... Et la crypto-monnaie, elle a... Il me semble que c'est une crypto-monnaie qui a bien pris ces derniers temps. Après, ça reste quand même extrêmement volatile. Je me rappelle au début. Et moi, j'avais commencé en 2017 parce que j'avais un ami qui m'en avait parlé et il m'avait dit pourquoi tu ne mines pas si c'est pas mal de courant électrique. Et au final, j'ai commencé à investir à peu près en juillet 2017. Donc, au début, pour essayer, j'ai acheté une carte, deux cartes. Après, du coup, vu que l'hiver est arrivé assez rapidement que deux cartes ne suffisaient pas, j'ai fait 3, 4, 5, 10 cartes. Ouais. Puis 14. 14 cartes aujourd'hui, c'est ça ? Non, au maximum, j'ai eu 14 cartes mais je me suis rendu compte que du coup, c'était trop chaud. Je consommais un peu trop donc j'en ai quand même revendu. Mais là, il m'en reste 10. À l'actuel, j'ai 10 cartes à la figure. Et tu n'as pas froid. Dans mon studio. Et non, je n'ai pas froid du coup. On est là que j'atteins facilement les 24-20 degrés en hiver. Février, du coup, c'est à part parce que comme tout le monde est là, à la limite, je dois couper un peu sinon il fait 30. Parce que tout le monde chauffe énormément en fait, comme la résistance est pleine. il y a aussi l'association d'ouvrir la fenêtre mais pour l'écologie, c'est un peu loupé. On ne va pas chauffer pour ouvrir la fenêtre. Ça serait un non-sens. Donc finalement, tu t'éteins un petit peu ou tu retires des cartes au fur et à mesure ? Non, après, comme ça reste du logiciel quand même pas mal, on peut tourner avec le nombre de cartes qu'on veut en fait. Tu peux les éteindre. Donc quelqu'un qui voudrait vraiment se réguler avec ça, il pourrait faire un système de régulation où il dirait telle heure, là tu en fais tourner 5 puis l'heure suivante tu en fais tourner 7 et comme ça, ça pourrait réguler un peu comme ce qui existe dans les chauffages actuellement. Ça, ça serait possible. Waouh, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire un ordre de grandeur peut-être de combien tu as gagné grâce à ton chauffage en 3 ans ? Du coup, ça fait 4 ans. 4 ans, on va dire que j'ai récupéré 4 fois ce que j'ai investi à peu près à tout le monde. Après, c'est aussi parce que j'ai conservé la plupart des crypto-monnaies que j'ai minées aussi. Parce qu'il y a des... Elles ont progressé leur valeur à la prix au fur et à mesure du temps, c'est ça ? En fait, quand il y a eu la bulle en 2017, moi, je n'ai pas des crypto-monnaies, j'ai acheté du matériel. Au final, je faisais un investissement dans le temps sur du long terme. Au final, je n'ai pas trop subi la baisse, on va dire. On va dire que j'ai moins subi la baisse que quelqu'un qui serait rentré vraiment au pire moment en décembre. Quelqu'un qui serait rentré en décembre, il se serait pris toute la gamelle plutôt que de faire son petit DCA, d'investir progressivement parce que finalement, comme tu mines comme ça, c'est comme si ça venait petit à petit au fur et à mesure du temps. C'est un peu comme un DCA, c'est comme si j'avais investi tous les mois. Après, les gens ont le choix aussi de revendre sur l'instant parce que ceux qui m'ignent beaucoup, il faut qu'ils payent aussi leur électricité. Moi, de toute façon, dans mon cas, ça changeait puisque c'est l'électricité que j'utilise pour me chauffer. J'ai décidé de conserver toutes mes cryptomonnaies et on va dire que 2018, j'étais rentable à peu près toute l'année et 2019-2020, si j'aurais vendu sur le moment, j'étais à l'équilibre voir les mois où il y avait des cracks, j'étais en perte à 25% on va dire sur l'instant T. Sur l'instant T, ouais. Mais comme j'ai tout conservé, comme 2021, l'éther a été multiplié par 30, on va dire, depuis les plus bas au final. C'est un délire. Au final, on va dire que j'ai quand même largement récupéré ce que j'avais investi. ton investissement, c'était pour une valeur d'à peu près quoi ? 7000 euros ? On va dire que c'était à peu près ça. 7000 euros ? Le contexte était différent, du coup, il y avait déjà des pénuries à l'époque de caraphique, peut-être à cause du minage. 2018, ça s'était résorbé. On va dire que c'était moins pire que maintenant, donc le matériel était peut-être moins cher. des élémentations. Il y a une spéculation sur le prix du matériel aussi puisque c'est le jeu de l'offre et de la demande. Il y a eu le minage et il y a aussi le fait des confinements. Les gens étaient chez eux donc il y a des gens qui ont investi dans du matériel informatique soit pour le télétravail soit pour jouer aussi. Au final, la demande a explosé et c'est aussi pour ça qu'en investisseurs maintenant, je trouve que les prix sont quand même assez élevés des caraphiques. Le reste des composants, ça va, mais les caraphiques, ça reste quand même le composant le plus cher à l'actuel. Donc le contexte, c'est ce qu'il faut acheter quand on fait ce type de minage. C'est du minage par GPU comme on dit, c'est-à-dire c'est des cartes graphiques qui travaillent, c'est pas le processeur ni la mémoire de l'ordinateur ou le disque dur. Puis je voulais aussi préciser que j'aime aussi beaucoup Bitcoin mais moi, je ne peux pas le miner en fait parce que ça se demande du matériel dédié et ce matériel dédié fait à peu près 75 à 80 décibels en bouillie. Donc au final, dans un appartement, c'est impossible. Oui, ça n'est asique, du coup, ça prend très peu de place. Mais 80 décibels de bouillie, c'est invivable en fait. C'est comme si on avait une tondeuse allumée à 24 à 2 mètres de soie en fait. Donc c'est impossible à mettre dans un appartement. Ça m'intéresse parce que quand on a un RIG, un RIG, c'est un ordinateur dédié au minage de crypto-monnaies. On appelle ça un RIG, c'est ça. On a un ENT RIG pour les micros, les mineurs individuels comme toi. Et ça fait un boucan de la mort, ces machins-là. Parce que c'est des machines qui tournent à donf. Comment tu as fait pour résoudre ce problème dans un appartement de 19 mètres carrés ? Là, je vous parle et il tourne et il est à 50 centimètres et on n'entend pas. En fait, moi, j'avais la contrainte du bruit en fait. Du coup, j'ai dû mettre un peu plus cher au début. Par exemple, parce que je devais changer les ventilateurs du processeur. Parce que la plupart du temps, les gens, ils prennent des scélérons et le ventilateur de base, il fait déjà pas mal de bruit. Après, je me suis orienté vers Nvidia à l'époque. Je trouvais que ça faisait moins de bruit au niveau des carafis. et du coup, je ne suis pas déçu. Ça fait très peu de bruit. Et pour l'alimentation, c'est pareil en fait. J'ai préféré mettre plus cher en prendre une qui avait un meilleur rendement et comme elle a un meilleur rendement, du coup, il y a moins de chaleur dégagée donc il y a moins besoin de ventilation donc il y a moins de bruit aussi l'alimentation. Est-ce que ça vaut le coup encore aujourd'hui de se lancer là-dedans comme tu l'as fait ? En gros, ça reviendrait à le faire comme moi je l'ai fait en 2017 en fait, en pleine montée. Après, on ne peut pas exclure que le marché divise par 5 l'année prochaine comme il a beaucoup monté cette année. Bien sûr. Et ceux qui font ça, en fait, si j'ai un conseil à leur dire, c'est de le faire sur plusieurs années en fait. Mais oui, c'est bien. de voir ça sur du long terme en fait. Effectivement, et c'est le problème puisque le matériel informatique, d'une part, il est super cher, les cartes graphiques elles sont hors de prix et en plus de ça, il y a la technologie qui avance et du coup, les cartes graphiques sont de plus en plus puissantes et donc on se retrouve avec de plus en plus de mineurs qui sont en concurrence avec toi et qui ont du matériel plus performant. Donc à la limite, il faudra investir continuellement pour toujours être bien comme il faut dans la course. C'est ça qui est difficile. Je me suis posé plusieurs fois la question de changer mes cartes graphiques mais au final, je ne l'ai pas fait parce que je me dis qu'elles étaient déjà très très bien et puis les suivantes, elles n'avaient pas forcément beaucoup plus de performance par rapport à la puissance et justement, c'est un point qui m'a étonné en fait. Le matériel que j'ai, il n'a pas tellement perdu que ça en valeur. C'est-à-dire que là, du coup, je pourrais le revendre je pense avec une décote de 20% mais pas moins en fait. Ah oui, d'accord. Et je trouve que c'est quand même... Parce qu'en fait, en général, on dit que l'informatique, ça décote très très vite. Ça divise par deux tous les deux ans ou trois ans. C'est la loi de Murphy, je crois, c'est ça ? De mort. La loi de mort. La loi de mort. Oh là là, la loi de mort. Non, ça, c'est une autre loi. N'importe quoi, n'importe quoi. La loi de mort, on voit que tous les deux ans, on double les puissances. Mais là, comme il y a le contexte de pénurie, du coup, c'est des composants. Peut-être que c'est lié aussi. Mais là, je vois qu'il y a des composants que je pourrais revendre le même prix que j'ai acheté en 2017. Quasiment, ouais. OK. Donc, c'est pas évident qu'on puisse être rentable aujourd'hui. Ce serait quand même prendre un risque compte tenu du fait qu'on est sur un billet au moins à 6 000 euros pour se faire une machine. Après, ça va dépendre déjà de chacun, en fait. Si c'est comme moi qui le réutilise pour ce fait, ça va être différent. Ça dépend de la puissance qu'il va lui falloir pour se chauffer. Mais c'est sûr que l'investissement, il est quand même assez conséquent à l'heure actuelle. Ouais. Sans garantie que t'arrives à revoir ton investissement alors que si c'est pour te chauffer, finalement, bon. Après, comme c'est du matériel informatique qui ne sert pas pour ça, en fait, ça se revend quand même en occasion assez facilement. Contrairement aux ASIC, en fait, qui sont vraiment, eux dédiés au minage de Bitcoin et si demain, la technologie, par exemple, de Bitcoin, elle changerait l'algorithme pour miner, en fait, on ne pourrait plus en faire avec et ils iraient tous à la poubelle. Wow. Alors que ce qu'au final, des rigs, en fait, c'est juste des ordinateurs avec plein de cas graphiques, mais au final, ça reste quand même un ordinateur, donc ça peut se revendre très facilement. ça peut servir aussi à autre chose, par exemple, à faire du gaming et c'est aussi une question que je m'étais posée à l'époque, c'est comment ça allait durer mes composants, en fait. Et là, au final, je vois que ça fait quasiment quatre ans que ça tourne à 80%, on va dire, et ça tourne toujours aussi très bien. Après, j'ai des poussières quand même assez régulées tous les deux mois, on va dire, et je changeais la pâte thermique tous les deux ans. C'est ça. Ça demande un peu d'entretien quand même. On met de la pâte thermique sur les composants pour que ça dissipe correctement la chaleur. La pâte thermique, elle sèche au bout d'un moment que quand ça tourne tout le temps. Donc, ouais, changer tous les ans, tous les deux ans, c'est pas mal, et puis dépoussiérer tous les deux mois, moi, je le fais avec un souffleur. C'est l'entretien que ça demande au final. Après, si quelqu'un s'est en sa cave... C'est pas un problème. Mais tu m'avais montré une société qui essaye de proposer même carrément maintenant un chauffe-eau ou un petit modèle de chaudière, je crois. Et en fait, le point de chauffage, c'est un système de mining. C'est un ordinateur dédié au cryptage, au crypto-monnaie, au mining de crypto-monnaie. Et waouh, je me suis dit... Eux, ouais, ils ont réussi à proposer du minage de Bitcoin avec la problématique qu'on parlait tout à l'heure du bruit, en fait, mais eux, ils ont réussi du coup à mettre ça dans un liquide qui ne conduit pas à l'électricité et à chauffer d'un ballon d'eau chaude du coup de 200 litres qui ensuite peut servir au chauffage via d'air d'électeur à eau ou à l'eau chaude sanitaire. C'est pas con parce que, bon, effectivement, c'est quelque chose qui risque de coûter extrêmement cher, mais en même temps, si t'as un petit immeuble ou une maison, quand je dis un immeuble, ça fait rêver comme ça, mais un immeuble, c'est peut-être simplement une vieille maison de ville qui a été divisée en six studios. Voilà, ça, ça fait un immeuble en quatre ou six studios. Bon, ben voilà, si tu mettais le point d'eau collectif, tu mettais ça à la cave, effectivement, je pense, je sais pas combien ça coûte, je pense que ça coûte cher, mais ce serait pas stupide. Ce serait une manière de rentabiliser un peu de la même façon que des personnes qui vont mettre des panneaux solaires sur le toit de leur maison ou pour utiliser l'électricité chez eux ou pour éventuellement la revendre à l'opérateur EDF. ou après, on peut faire les deux aussi parce que mettre des panneaux solaires mais la plupart des gens qui mettent des panneaux solaires, des fois, ils peuvent pas revendre le surplus qui est produit ou des fois, il est racheté une misère par EDF. Donc, on peut imaginer que certains gens minent le surplus eux-mêmes, en fait, le consomment. À mon avis, il va en falloir beaucoup des panneaux solaires pour... Ça consomme combien, ta machine ? Ben, moi, en tout, du coup, ça consomme 1400 watts. Tout ce que j'ai. Ouais, ouais, ouais. 1400 watts et ça te rapporte en ce moment à peu près combien par mois ? À l'heure actuelle, comme les courses ont beaucoup monté mais comme il y a beaucoup de gens aussi qui sont venus en faire, là, tu manges produits à 600 euros par mois. Tu produis 600... Donc, tu gagnes de l'argent. Il n'y a pas d'erreur. Du coup, la facture électrique est à 150-200 euros. Donc, pour le moment, c'est rentable. Pour l'instant, c'est rentable. Mais après, comme on l'a dit, du coup, 2020, c'est une année où les coûts ont fortement explosé. Donc, le temps que les gens s'équipent en minage, en fait, il y a toujours un décalage. Mais après, si des gens ils minaient, du coup, en 2019 ou 2020, c'était l'équilibre ou voir déficitaire en France par rapport aux coûts de l'électricité. Ouais, sachant que le prix du kilowatt-heure, tu le payes combien ? On est à quoi ? 20 centimes du kilowatt-heure, un truc comme ça ? Moi, du coup, je suis indexé sur les marchés, on va dire, avec mon fournisseur. J'ai une révélation tous les mois, en fait. Donc, actuellement, là, je suis à 16 centimes TTC, mais je voyais pour cet hiver, ils avaient prévu du 18 ou 19 centimes de TTC du kilowatt-heure. Du coup, je suis bien un peu en avance les hausses que les gens auront en février ou en mars parce que les tarifs augmentés ils monteront de toute façon. Et inversement, du coup, quand les tarifs étaient bas pendant le confinement, j'avais l'électricité à 11 ou 12 centimes je crois à TTC. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cet outil, Olivier ? Donc, ça, c'est l'outil que je parlais de tout à l'heure, c'est un outil de domotique. Donc, cet outil, en fait, c'est fait par des Lyonnais, c'est un outil open source. D'accord. Après, il y a quelques plugins si on veut, en fait, qui sont payants. Mais sinon, la plupart des choses sont quand même gratuites. et pour ceux qui maîtrisent. Donc, ça s'appelle J-DOM, en fait. Là, il y a l'icône en haut, à gauche. Ok. Et moi, personnellement, ça tombe sur un Raspberry Pi. Donc, c'est du matériel, une petite carte électronique qui coûte bien cher. Bien sûr. Et par contre, ça écrit beaucoup de données, en fait. Donc, au début, j'avais une carte SD, mais au bout de six mois, elle était détruite. En fait, c'est un nombre de cycles d'écriture. C'est pas conçu pour écrire souvent comme les animateurs. Du coup, j'ai quand même mis un SSD sur le Raspberry Pi. Mais en gros, on va dire, pour 100 euros, on a le matériel, en fait. Ouais. Et ensuite, après, on a ce système. Et par contre, après, il faut investir dans des capteurs souvent sans fil pour commander ou mesurer les données qu'on veut. C'est cher, c'est quelque chose-là ? Relativement cher, ouais. Par exemple, maintenant, j'ai un Linky, du coup, mais avant, j'avais pas mis le Linky. Donc, du coup, j'ai installé une pince ampèremétrique sur mon tableau. J'ai quelques connaissances en électricité, donc j'ai fait moi-même. Après, ça peut venir assez cher si on le fait en faire. et le capteur coûtait 80 euros, en fait. Avec tout le même, ouais. Par raison. Ouais. Et après, j'ai une multiprise aussi avec six prises qui coûtait 60 euros et cette multiprise ne serait plus vendue. Mais elle mesure le courant sur chaque prise et chaque prise est commandable. Donc, pour ceux qui ont des systèmes multimédia, par exemple, j'étais à la télé, ça coupe automatiquement le reste. C'est des scénarios, en fait, qui seraient possibles à automatiser. D'accord. Donc, tu peux mettre en place des scénarios avec ton outil de pilotage domotique, quoi. J-DOM, il est vraiment ouvert à tout, en fait. Là, moi, j'utilise du Z-Wave, en fait, comme protocole sans fil pour communiquer. Après, il y a d'autres protocoles. Il y a des capteurs Bluetooth, par exemple, chez Xiaomi, qui coûtent 10 euros. Et ensuite, on peut avoir la température et l'hégométrie de web capteurs. Donc, on peut en mettre plusieurs dans la maison, par exemple. Et du coup, on peut faire à pas trop cher, du coup, un système déjà de mesure de température par pièce. Pourquoi t'as vraiment besoin d'un outil aussi balèze pour un appartement de 19 mètres carrés ? C'est un peu ce que tu disais, la résistance principale. Tu vois, c'est le truc où on investit beaucoup. Je pense que tu te reconnaît. Bon, OK. Allez, continue. Non, mais en vrai, j'avais besoin du système avant d'avoir le minage. Rien que pour la régulation, en fait. Comme je disais, j'ai régulé automatiquement mon chauffage électrique réglé à 20. Donc, rien que pour ça, en fait, ça me faisait des économies d'énergie. Le fait d'avoir automatisé mon chauffage à l'époque, en fait, avant d'avoir le minage. Et comme je l'avais, du coup, je l'ai gardé, en fait. C'est juste que maintenant, il me sert à contrôler, du coup, que tout tourne correctement. par exemple, là, j'ai ma ligne Enedis, par exemple, il y a la puissance et comme je disais tout à l'heure, ça consomme 1 400 watts à peu près ce que j'ai. Donc, on peut imaginer que le scénario que j'ai mis en place, du coup, il y a un plugin, par exemple, pour communiquer avec Messenger. J'ai une notice sur Messenger si la puissance, elle tombe à 500 watts parce que quelque chose ne va pas, en fait. C'est qu'il y aurait un souci, oui, effectivement. si il y a une machine qui est tombée ou deux ou voilà. Donc, par exemple, c'est plein de petits trucs comme ça qui permettent de rendre la maintenance du minage en tout cas plus simple. Je peux aussi éteindre des rigues à distance si je ne suis pas présent physiquement sur place. Je peux aussi les redémarrer parce qu'en fait, ils sont configurés, mes rigues. T'es qu'il y a du jus, en fait, ils s'allument tout seuls. Donc, par exemple, si je les éteins parce que je ne sais pas j'ai été à distance du coup parce qu'il y a un gros orage qui est annoncé ou une alerte rouge orage. Par exemple, je peux tout éteindre et une fois que c'est passé, par exemple, je pourrais les rallumer si je ne suis pas présent. Pour éviter qu'ils prennent une douille s'il y a... Chez moi, du coup, l'Isère, c'est une zone où l'orage tombe très souvent donc les lignes sont enterrées et il ne peut pas ratonner un peu partout. Donc, je n'ai pas tous avec l'orage mais après, j'ai comme des micro-coupures des fois. donc le fait que j'ai configuré qu'il se rallume tout seul mais mes machines, du coup, elles s'allument toutes seules. Mais j'ai quand même besoin de me connecter à distance pour pouvoir lancer le programme de minage puisque ça, je ne voulais pas l'activer en fait si j'avais un problème matériel d'un ventilateur qui déconne en fait que ça ne se lance pas automatiquement. Oui, bien sûr. Voilà. OK. Ensuite ? Donc, par exemple, sur cette tuile qui est ici, on voit la consommation électrique du jour. Donc là, pour l'instant, j'ai consommé 5,25 euros et j'ai consommé 34 kilowattheures. Du coup, là, j'ai l'index de mon compteur. Ça, c'est pratique pour faire les autorrelevés à mon fournisseur tous les mois parce qu'il existe le fait du coup maintenant avec le Linky mais quand je n'y avais pas, du coup, je le faisais comme tous les mois pour avoir des factures au plus juste de ce que je consomme. Sinon, la régulation, elle peut faire un peu cher. Tu m'étonnes. Là, j'ai un capteur en fait avec la température de mon séjour, l'humidité. Donc là, c'est l'été donc l'humidité est assez élevée mais en hiver, ça descend quand même pas mal à 25-30% parce que l'air froid du coup qui rentre est super sec du coup, ça fait baisser l'hégométrie dans ma pièce et après, j'ai plusieurs techniques pour la faire remonter comme prendre la douche par exemple la porte ouverte. Par exemple, après, là, j'ai une petite prise que je disais tout à l'heure donc là, j'ai une machine qui tourne par exemple qui consomme 800 watts donc là, je le vois C'est quoi cette machine qui consomme 800 watts ? Donc celle-là, c'est la plus grosse machine que j'ai avec 6 car graphiques dessus et là, par exemple, j'ai ma tour qui consomme 250 watts donc là, j'ai un gros processeur et une sur les car graphiques mais on voit qu'un PC, ça consomme aussi pas mal hormis les car graphiques, je veux dire, juste le combo carte mère, processeur, ça consomme déjà pas mal donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de utiliser les car graphiques sur une machine pour que cet ensemble qu'on a forcément besoin consomme, ça rentre moins dans le calcul en fait. Sur ton rig, t'as mis une alim de combien ? 1500 watts ? Sur celle où j'ai 6 GPU, c'est une 1600 watts. Du coup, c'est une titanium du coup pour le rendement. Donc c'est 95%, je crois, 96% le rendement. donc là, c'est 95% de la moitié. J'ai déjà mis 8 car graphiques dessus, donc ça faisait 1100 watts, ça passait. Après, il y a des gens, ils mettent deux alim du coup couplés ensemble de 700 et 800 watts. Moi, j'ai préféré partir sur des grosses. et si je continue à descendre, là, du coup, j'ai la deuxième machine qui est sous mon lit et celle-là, il n'y a que 3 car graphiques dedans, donc elle ne consomme que 400 watts du coup. Mais attends, tu as deux rigs ? Je crois que tu n'en avais qu'un en fait. Tu en as un ? Non, j'en ai un avec 6 car graphiques et j'en ai un autre dans... En fait, le fait d'avoir une seule source de chaleur à un certain endroit de l'appartement, surtout dans le coin, en fait, ce n'était pas terrible. Du coup, j'ai mis un autre en format boîtier, en fait, mais qui passe sous mon lit parce que ça fait 20 ou 30 cm d'épaisseur. D'accord. Et du coup, il est vraiment à l'opposé de l'appartement au niveau de la porte d'entrée et de la salle de bain. Donc du coup, ça chauffe... Bien diffusé, oui. Donc vous, j'ai deux sources de chaleur, donc j'ai 400 watts à un côté et 1000 watts de l'autre, en fait. Donc au final, ça chauffe l'appartement en fait entièrement. Et lui, il est sur une prise que je peux te commander, donc si j'appuie sur ETA, là, ça va couper la machine aussi, par exemple. Et je peux aussi remettre le jus. Donc voilà. Après du coup, ce Raspberry Pi, comme je suis informatique, aussi la sécurité, pour moi, c'est important. Donc il n'est pas exposé sur Internet. Donc là, la RIS IP qu'on voit, elle est locale, par exemple. Par contre, j'ai quand même besoin d'y accéder depuis l'extérieur. donc je paye un serveur virtuel à 3 euros chez un fournisseur en Allemagne. Et dessus, j'ai installé un VPN personnel. D'accord. Et toutes mes machines sont connectées dessus et mon téléphone portable est aussi connecté dessus. Wow. Donc du coup, quand j'ai besoin de faire de la maintenance, je connecte mon téléphone sur ce VPN. Comme ça, j'ai accès à mon réseau local comme si j'étais chez moi, en fait. C'est génial. Et je peux tout faire avec mon téléphone. Et du coup, le système, il n'est pas exposé sur Internet. Et du coup, ça limite les risques de piratage quand même. Tu ne payes pas de forfait Internet avec un opérateur genre Free pour une Freebox ou SFR ou Bouygues ou Orange ? Ça se passe quand même ? Personnellement, du coup, parce que quand je suis à la montagne, en fait, le débit était assez faible. Donc j'avais du 2 Mbps en ADSL au début. C'est un peu rigide. Ouais. Et quand j'ai vu que Free, du coup, il faisait des forfaits limités, je me suis dit que j'allais tester la SIM déjà en vente privée à 1€ forfaits 100Go. Donc j'ai acheté un routeur externe quand même. Donc j'ai mis la SIM dedans et là, du coup, j'ai du 30-40 Mbps par seconde. La latence, par contre, c'est 50-60. j'ai joué, c'est moyen. Mais sinon, pour tout ce qui est contenu YouTube, Netflix, c'est suffisant, ouais. Pour le télétravail aussi parce que la visio, l'audio, c'est super important. Parce que, ouais, le débit montant, il est quand même, il est à 20 ou 30 Mbps aussi. Et là, du coup, comme mes parents sont chez Free, en fait, j'ai pris la SIM avec eux. Donc là, je paye 10€ pour les limiter et en 4G. Et ça marche très, très bien. Le dominage de T-Rig, le dominage puisqu'il y en a deux, du coup. Du coup, donc, ouais. Donc là, c'est un plugin qui s'appelle Energy. Donc celui-là, il est payant, par exemple. Mais il est quand même bien pratique. Et une chose que je n'ai pas faite que j'aurais dû faire, c'est de, chaque prise, du coup, j'aurais dû mettre des catégories dessus pour séparer le mining du reste. et j'aurais vraiment eu une consommation précise, mais là, je ne l'ai pas fait. Mais du coup, depuis le premier moment, il faut que j'ai consommé 11 600 kWh et que ça m'a coûté à peu près 1750 euros. D'accord. En face de ça, ça a gagné combien ? En face de ça, 6 ou 7 000, je crois. Ça, c'est à coût constant, du coup, donc c'est même sur l'instant T, en fait. C'est même sans compter la hausse des crypto-monnaies après. C'est ça qui est délicat, c'est qu'on est sur des calculs de rendement qui ne sont pas constants dans le temps et ce n'est pas parce que ton système, il est rentable aujourd'hui qu'il le sera demain. Parce qu'au début novembre, l'Ether, par exemple, il était à 300 ou 400 euros. Donc, à l'époque, en fait, quand je dis 600 euros, c'est que j'en produisais 0.8 des Ethers. Et maintenant, en fait, à 3500 euros, ça ne veut plus du tout dire la même chose. Est-ce que tu n'as pas peur que ça soit problématique pour le futur, la transition Ethers 2.0 qui devrait être en proof of stake ? Oui, du coup, je n'en avais pas parlé ça. C'est quoi le proof of stake, d'ailleurs, tiens, rappelle-nous peut-être par rapport au proof of work. C'est quoi ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer par la suite, normalement ? Donc, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Ethereum est censée passer en proof d'enjeu, donc proof of stake. normalement, c'est la fin de l'année, mais il y a toujours des retards, donc ça sera 2022, je pense plutôt. Donc, actuellement, en fait, il y a une chaîne principale qui est sécurisée par les mineurs comme je fais moi, en fait. Donc, du coup, pour sécuriser la transaction, il faut fournir un travail pour pouvoir valider une transaction. Alors que la preuve d'enjeu, en fait, c'est qu'on met en jeu des Ethers qu'on a sur le réseau pour pouvoir valider les transactions. Ce qui... Ce qui devrait consommer beaucoup moins d'énergie. Ça consomme beaucoup moins d'énergie, mais ce que je trouve négatable avec ce système, c'est que c'est les plus riches qui vont s'enrichir, en fait. Alors que... Parce qu'en fait, déjà, plus tu mets en jeu d'Ethers, en fait, et... Parce que du coup, c'est comme la preuve de travail, en fait. C'est que tu es remunéré en Ether quand tu valides des transactions. Donc en preuve d'enjeu, ça, ça ne change pas. Et plus tu as d'Ethers qui valident, et plus du coup, tu as gagné des récompenses. Et du coup, les plus riches, en fait, ils s'enrichissent plus. Et les plus pauvres, forcément, ceux qui ont des petites machines, ils risquent... Donc du coup... Parce qu'on a des petites machines... Parce qu'on a des petites machines... Avec le minage, au moins, c'est que c'est plus équitable, je trouve. C'est sûr que c'est pareil. Je veux dire, plus d'argent, plus d'avoir des machines. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que en plus du minage, du coup, j'investis aussi personnellement dans les crypto-monnaies parce que je trouve que le Star Reporter est un peu et je stack aussi. En fait, il y a trois phases sur Ethereum 2.0 et la phase 0, du coup, celle qui va valider les transactions, elle a déjà été un peu mise en place. Donc, on peut déjà mettre en jeu des Ether sans valider les transactions, mais tout, j'ai quand même une récompense. Évidemment, c'est du 7% de rendement. Donc, j'ai déjà mis quelques Ether à travailler pour moi comme ça en fait. Les Ether que tu as gagnés au travers du mining, ils sont réinvestis actuellement à 7%. donc là, on est vraiment à fond dans du camp-end, quoi. Ouais. Ceux que j'ai mis, non, ils ne sont pas forcément investis parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai compté en Bitcoin, mais d'autres, ouais, que j'ai investi avec d'argent réel, ouais, que eux, par contre, j'ai mis sur la plateforme d'échange Kraken parce que la plateforme d'échange permet de le faire assez facilement. Laquelle, pardon ? En fait, moi, j'ai mis sur Kraken et sur Binance, j'ai mis sur les deux. parce que du coup, on dit l'une comme l'autre, en fait, on dit juste qu'on veut stiquer les Ethers et ça travaille, en fait, c'est tout. Parce qu'en fait, il y a deux solutions, c'est qu'on peut aussi le faire de façon de décentraliser, donc avoir un nœud chez soi, mais ça oblige d'avoir au minimum 32 Ethers pour le faire. Alors d'aujourd'hui, 32 Ethers, ce n'est pas tout le monde qui peut les mettre. Non, carrément pas, non, on est à 4000 l'Ethers, ça fait 120 000 dollars à peu près. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, non, ce n'est pas possible. Il y a un ou deux ans, c'était possible de les avoir, mais là, maintenant, c'est compliqué quand même. Donc, sur les plateformes d'échange, oui, par contre, il y a la contrepartie qu'on délègue du coup nos Ethers, en fait, à une plateforme. Donc, ils ne sont pas vraiment dans notre possession. Oui, oui, oui. Donc, ça, c'est le risque, en fait. Le risque de recentraliser, finalement, et si la plateforme, à un moment donné, elle est fragile, c'est déjà arrivé par le passé, c'est vrai que ça... Après, on ne sait jamais, du coup, moi, je suis plus partisan du pas mettre partout dans le même panier, tous les dans le même panier, mais c'est pour ça que je multiplie un peu aussi les différents crypto-monnaies et les différents plateformes d'échange. Alors, tu... Et pour te répondre à la question, une fois que Ethereum 2.0 sera lancé et que la Proof of Fork sera désactivée, justement, là, c'est un peu inconnu parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup du ménage GPU va sur Ethereum. Je ne pourrais pas dire combien, mais... Beaucoup, beaucoup, je ne sais pas, peut-être 70 ou 80%, je pense, des GPU, aujourd'hui, ils sont peut-être sur Ether. Ouais, donc le jour où ça va s'arrêter, en fait, tout le monde va aller sur les autres crypto-monnaies qui seront beaucoup moins rentables parce que leurs prix seront beaucoup moins élevés. Mais en contrepartie, comme il y aura plus de monde, en fait, ils seront plus sécurisés. Donc, après, je ne sais pas trop ce qui va se passer. C'est clair. Voilà. Mais je pense qu'il reste encore... Je pense qu'il reste encore une année avant que ça se produise. Ouais, c'est... Peut-être. Et là, on ne parle que du ménage par carte graphique. Mais le ménage parasique n'est pas concerné par cette problématique. Et pour revenir... Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui veut se lancer et faire comme toi ? Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de faire ce que tu es en train de faire au jour d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a plein de mecs, enfin, de mecs, pas que de mecs, de personnes, de gens, de filles, de couples, de familles, de tout ce que tu veux, qui se disent « Hé, mais ce gars-là, il a eu une super idée et moi, je pourrais peut-être m'y mettre et faire aussi mon rig. Pourquoi pas le mettre éventuellement à la cave de la maison, rediriger la chaleur avec un système de tuyaux isolés pour alimenter toute ou partie de la maison, de l'appartement ou de ce que tu veux avec mon système de minage autonome ? » Et à ce moment-là, plutôt que de gaspiller de l'énergie électrique, eh bien, cette énergie, elle produit aussi des sous, de la crypto-monnaie qui peut être ensuite convertible en vrai argent. Moi, je pense qu'en France, de toute façon, c'est quand même compliqué d'être rentable sur tout le temps si on ne se réutilise pas la chaleur à dépenser. Et en plus, si on en met trop, on peut l'extraire ou la refroidir. Donc, ça peut être la double peine. Déjà, ce que je veux dire, ça dépend des contraintes de chacun. Moi, je sais que je dois chauffer quasiment toute l'année. pour moi, du coup, c'était un peu évident comme solution de chauffage. Après, quelqu'un qui est près de la Côte d'Azur, je ne suis pas sûr que ce soit plus pertinent. Donc, on va voir, en fait, ça va dépendre de chacun. Après, ça va dépendre aussi de son profil technologique, on va dire. Ça demande un peu quelques connaissances quand même pour démarrer, pour faire maintenant l'installation, parce qu'une fois que ça tourne, en fait, ça prend 5 minutes par jour pour consulter si ça tourne toujours. Si ça ne tourne pas, on relance. Parce que, on a la notif qu'on j'ai dit d'ailleurs avec les watts, là. Mais une fois que ça tourne, en fait, ça tourne et ça prend très peu de temps. Tu dois y consacrer combien de temps ? 5 minutes chaque journée, à peu près ? À peu près. En fait, je vois juste si ça tourne. Et si ça tourne pas, je lance un script. Donc, ça peut être 30 secondes à 5 minutes. parce qu'une fois que tout est prêt, en fait, de relancer la machine, c'est ça, c'est 5 minutes et consulter que tout tourne, c'est 30 secondes. Incroyable. Mais par contre, au début, construire la machine, les configurer, les installer, tout ça, si on n'a pas les connaissances, ça peut être quand même assez compliqué. donc, du coup, là, en fait, c'est tout. La période, elle va du 1er novembre à aujourd'hui, 2020. Donc là, ce qu'on voit, c'est toute la consommation par jour qui est à peu près stable. Et la période qui est ici, en fait, les deux mois de mai et juillet, là, j'étais en vacances chez mes parents et en télétravail aussi. Et là, j'avais laissé tourner, en fait, le mining parce que j'avais pas besoin de me chauffer mais du coup, mais comme c'était rentable, du coup, j'ai quand même laissé tourner. Et donc là, en fait, j'ai vraiment ma consommation réelle du mining par jour donc à peu près de 5 euros. Et tout le reste, c'est la consommation pour moi, en fait, la cuisson ou l'eau chaude sanitaire parce que l'eau chaude sanitaire, je la chauffe pas dans le ménage. ton système de chauffage, il consomme trois fois plus que toi la consommation perso, quoi. Ouais, en gros, les trois quarts de la consommation, c'est le mining et le chauffage, du coup, en plus. Et ouais, le un quart, c'est ce que moi je consomme en plus, ouais. Donc là, du coup, je viens de me connecter sur la machine où il y a 6 GPU et du coup, en général, je fais une commande qui est mineur et GPU et du coup, là, je peux voir que ça tourne, en fait. On voit les six cartes qui tournent avec les températures de chacune. Donc là, dans l'appartement, il fait 26 degrés donc c'est déjà bien chaud mais après, c'est aussi l'été et on voit que c'est entre 50 et 65 degrés les graphiques donc c'est pas non plus super élevé. et mes ventilateurs sont réglés à peu près à 55% et c'est vraiment séanceux du coup. Et du coup, juste les graphiques, ça consomme 685 watts comme on le voit ici, là. Là, le système, il tombe depuis 11 jours non-stop donc du coup, au final, c'est vraiment super stable. Ça plante très rarement, ouais. Alors, je sais que je m'attends à ce que dans les commentaires il y ait certaines personnes qui nous disent que d'un point de vue écologique, encore une fois, ta démarche, c'est un désastre ou ceci, cela. Dans cette période, je suis d'accord que ça ne serait pas nécessaire de miner, en fait. Normalement, même pas toujours, c'est d'ici la fin du mois de septembre, pour vrai. C'est ça. Moi, à titre personnel, je recommande à personne de t'imiter de faire ou de ne pas faire la même chose. Chacun est libre, mais je trouve que la démarche, elle est super intelligente d'essayer de trouver, d'utiliser quelque chose, un besoin que tu as, qui est en l'occurrence celui de te chauffer, et d'essayer de trouver une manière de rajouter, une manière de gagner de l'argent à ça, quoi. Voilà. Après, ouais, il y a toutes les questions qu'on a vues qui sont relatives à la rentabilité, qui sont relatives à l'investissement, qui sont relatives aux connaissances qu'il faut acquérir, bien que ce soit pas si compliqué que ça, une fois qu'on a un petit peu pris le temps de mettre le nez dedans, de se former et d'y consacrer un minimum de temps, quoi. Là, on voit, c'est à peu près 30 kWh la consommation journalière de tout le manning par rapport à quand je n'étais pas là. 30 kWh, ouais, d'accord. La consommation journalière, donc après, chacun multiplie par son kWh. Il multiplie, en France, on est à peu près, ça dépend, mais en général, c'est à 17 centimes, à peu près. Ouais, ouais. TTC, ouais. On disait, 30 kWh, étoile 0,17 TTC, étoile 30 jours, ça fait 153 euros. 153 euros par mois. Juste à partie consommation, du coup, à 100 abonnements, voilà. Donc là, ce mois-ci, ouais, c'est une dépense parce que j'ai pas besoin de me chauffer, donc souvent, ma fenêtre est ouverte, mais à partir du mois prochain, du coup, c'est 100 euros, par exemple, de courant électrique que j'aurais dû dépenser qu'au final, je vais pas dépenser, en fait, dans un chauffage électrique, mais dans un règle de minage. Tu sais, moi, j'aime pas parler de revenu passif, et on l'a vu en fin de compte, il y a un côté revenu automatique, mais il est pas passif puisque ça demande effectivement d'y consacrer du temps, de monter en savoir-faire, en expérience, en expertise. Bon, voilà, et croire qu'il suffit de ne strictement rien faire, c'est faux. Mais quand même, c'est pas mal cette idée qu'en y consacrant que 5 balles, 5 minutes, pardon, chaque jour, eh bien, tu peux réussir à tirer un joli revenu. Aujourd'hui, t'en es où, toi ? Parce que t'as pas que ça comme investissement, tu fais d'autres trucs aussi et tu m'as dit que tu pourrais quasiment t'arrêter de travailler aujourd'hui ou tu pourrais à peu près, c'était à peu près ce que tu m'avais dit, il me semble, non ? Bah, en fait, on va dire que j'ai pas non plus en train de vivre bling bling, comme la plupart des auditeurs de ces change, j'imagine. Bien sûr. Donc, par rapport aux investissements que j'ai faits dans la crypto-monnaie et comme il faut déversifier aussi, j'ai aussi investi dans la bourse. Et puis, pour l'instant, j'ai ma résidence principale qui est payée aussi. Donc, du coup, ça fait que j'ai pas de loyer à sortir. Donc là, ouais, je pourrais théoriquement prendre ma retraite si j'ai envie, ouais. Au sens qu'on dit, ouais. Au sens qu'on dit, oui, bon. est-ce que t'aimes ton travail ? Depuis que je suis tout petit, du coup, je fais beaucoup d'informatique, j'adore ça. De toute façon, on en reparlera de la calculatrice que j'ai faite, mais je passe beaucoup de mon temps à acquérir du logiciel. À acquérir du logiciel, donc c'est ta passion ? Pour l'instant, je me suis pas vraiment posé la question de m'arrêter, en fait. Si je m'arrête, ce serait pour lancer un projet, un truc plus gros, je pense, que la calculatrice, mais de toute façon, je continuerai à faire de l'informatique. Bien sûr. En fait, c'est ça que je trouve génial dans cette histoire de liberté ou d'indépendance financière, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que l'objectif, ça pourrait être la retraite et ne rien faire. Et en fait... Oui. Après, si demain, si je veux prendre six mois de vacances pour faire du ski, par exemple, théoriquement, je peux le faire. Ou avoir le luxe de choisir pour qui tu bosses, rien que ça. Aussi, ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui sont dans un travail où ils sont en souffrance et ils ne peuvent pas s'arrêter parce qu'il faut bien bouffer, tu vois. Il y a la famille à nourrir, tout ça, machin. Et c'est tout à leur honneur, quoi. Et c'est vrai qu'avoir le luxe de choisir, de dire non, d'être plus serein parce que tu sais que tu as des noisettes de côté et que, ben voilà, ça travaille, machin. Ouais, c'est possible. Mais puis en plus, tu as fait plein de trucs, on en a parlé en off, mais on aura l'occasion de refaire des vidéos parce qu'il y a plein de trucs que tu fais que je trouve super intéressants, notamment au travers d'investissements dans les ETF mais sur des crypto-monnaies. Tu m'en avais parlé un peu en off, ça, je trouve que c'est tout des trucs, des manières de diversifier qui sont hyper intéressantes, quoi. Ouais. Ok, cool, eh ben, merci beaucoup, Olivier. Merci, Jérémy, pour l'interview. Merci, merci. On remettra, si tu es ok, des photos de Terrig, et si tu as envie, j'en sais rien, pourquoi pas de partager la configuration, je ne sais pas si ça peut intéresser parce que c'est du matériel qui est un peu daté mais qui arrive encore à être rentable, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, il n'y a pas de souci. Après, tout ce qui est cartes en mer, CPU, j'ai récemment mis à jour parce que pour le développement, j'en ai un peu besoin aussi d'avoir des serveurs à la maison pour faire du build de logiciel mais ouais, je peux mettre les configurations sans problème. Pourquoi pas pour ceux qui sont intéressés ou en lien, je ne sais pas, je verrai si je le mets dans la description. C'est cool, eh ben, merci beaucoup. Et même le boîtier que j'ai fabriqué, du coup, qui m'a coûté très peu cher. Il suffit juste d'avoir un peu d'imagination. Ah oui, parce que tu m'avais dit que tu avais fait ça avec une ancienne étagère Ikea, c'est ça ? Pas une ancienne, du coup, mais... Ouais, chez Ikea, ils avaient une étagère à 12 euros à l'Albert, en fait. Donc, en fait, on connaît parfaitement et j'ai été l'acheter, je l'ai découpé et puis c'est juste pour la carte mère, en fait, j'ai récupéré un support dans un ancien boîtier qui ne servait plus, que j'ai trouvé sur mon coin et du coup, j'ai mis le support sur l'étagère et j'ai mis ma carte mère dessus et après, j'ai construit mon système sur l'étagère, en fait. Mais ça ne sera plus parlant en photo. On mettra les photos pour... Mais du coup, mon boîtier, il m'a coûté 25 euros, on va dire, entre l'ancien boîtier sur le bon coin et l'étagère Ikea, alors que des boîtiers spéciales minages, du fois, je vois que certains remonteurs, ils abusent un peu du... Ils abusent un peu parce que il suffit qu'ils mettent minages dans la description d'un article et voilà, les prix s'envolent. Donc, il faut faire aussi un peu attention à ça. Voilà. Ça marche bien à notre époque. Voilà. OK. Bon, c'est cool. Merci beaucoup, Olivier. On refera rester, regarder les prochaines vidéos. Vous verrez, j'en publierai une pour vous détailler. D'ailleurs, d'abord, je ferai une vidéo pour vous présenter le site parce qu'il y a eu énormément de changements depuis les précédentes versions. avec plein d'outils que vous pouvez utiliser gratuitement, un blog, les podcasts, les vidéos, il y a plein de trucs. Et puis, également, on fera une vidéo dédiée sur les intérêts composés avec Olivier qui nous présentera en détail l'outil qu'il nous met à disposition. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi. Allez, merci, salut, ciao, ciao. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un pouce, de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus que je produis. N'oublie pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour nous aider à faire grandir cette chaîne, à faire grandir ce mouvement des frugalistes en France. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao. Sous-titrage ST' 501